Mohamed Midouche bonjour bonjour cher ami alors 36 ans à la BAD à la banque africaine de développement avec 16 ans à bidjan 20 ans dans les bureaux extérieurs de la banque africaine de développement avec cette longue expérience et aujourd'hui vous êtes à la retraite quelle est votre vie d'aujourd'hui en termes de professionnel permettez moi d'abord de rendre grâce à dieu qui m'a permis de passer une carrière internationale sublime qui m'a permis de découvrir le monde et plus particulièrement le continent africain que j'ai eu l'honneur de sionner du nord au sud d'est en ouest j'ai eu l'occasion de visiter les 54 états africains et de très nombreux pays à l'échelle internationale sur tous les autres continents alors concrètement c'est à dire que vous avez cette longue expérience la banque la banque africaine de développement c'est une banque du savoir une banque pour le développement de l'afrique d'abord sur ce retour d'expérience que vous avez de cette banque comment voyez vous son action comment vous avez vu vous avez vécu ces ces périodes de paix mais aussi ces périodes de crise mais j'ai eu la chance de servir l'institution sous le leadership de six présidents différents sur entrée en 1978 lorsque la banque était dirigée par docteur quoi mais fort d'or l'ancien ministre des finances du ghana ensuite pendant une période intérimaire par le président gandwe du malawi ensuite le président zambien mugamba ensuite babaka andyai dont j'étais l'assistant personnel spécial après le président marocain omar kabbage et puis le président donald kabirouka du rwanda cette institution a démarré en 1963 avec un capital de 250 millions de dollars aujourd'hui son capital dépasse les 200 milliards de dollars c'est la plus grande réussite de l'afrique et nous sommes honorés que cette institution qui a toujours bénéficié de l'appui très fort de ses actionnaires régionaux jusqu'en 1983 parce que la date de 1983 elle est très importante dans la vie de cette institution parce que là c'était la date ou l'année à laquelle la banque avait ouvert son capital action aux états non africains à l'époque le capital de la bad était de 1 milliard 600 millions de dts et avec l'ouverture du capital il ya eu des triplements et des augmentations successives qui ont abouti aux résultats que nous connaissons tous aujourd'hui donc ce leadership a permis à l'institution de contribuer au financement des projets nationaux et régionaux parce que un des avantages comparatifs de la bad c'est l'intégration économique régionale connecter les états à travers la réalisation d'infrastructures routières aéroportuaires n'est ce pas maritime créer des corridors soutenir le développement de l'agriculture soutenir le développement du secteur social l'éducation et la santé apporter des appuis budgétaires à l'instar de ce que font les institutions de bretonnouz n'est ce pas pour soutenir les états qui traversent des périodes difficiles avec les différentes crises exogènes que le continent africain a eu etc c'est une véritable fierté permettez moi de dire que la bad recrute des cadres de très haut niveau qui soit africain ou non africain c'est la crème de la crème c'est une pépinière où nous avons été formés dans un moule qui nous permet de regarder le développement du continent africain avec les yeux des africains et non pas avec les yeux des occidentaux je vois que vous avez vraiment une appréciation euphorique de la banque de la banque et il y a juste titre mais il n'empêche que cette banque avec tout ce que vous venez de dire connaît des inerties à des difficultés dans son quotidien et est-ce qu'aujourd'hui les réformes et son efficacité de terrain mais ils sont prouvés écoutez chaque phase de développement et de croissance de l'institution a connu des hauts et des bas et c'est tout à fait normal dans une institution qui vit cela démontre de sa vitalité de son dynamisme lorsque vous avez des actionnaires venant de différents horizons quand vous mettez à côté des africains les non africains qui ont un agenda politique et une politique de développement international qui peut ne pas être toujours aligné sur les priorités des états africains lorsqu'on veut vous imposer n'est ce pas des priorités opérationnelles qui ne vont pas du terrain du terroir qui ne viennent pas de la population lorsque ce développement n'est pas endogène donc forcément il va y avoir un échange un débat des conflits d'idées et tout mais l'essentiel c'est que la banque a avancé si en décembre 2019 tous les actionnaires ont décidé de procéder à une augmentation de plus de 125% c'est unique dans l'histoire de l'institution ça démontre que tout le monde y croit qu'il s'agisse des actionnaires qu'il s'agisse de son leadership mais chaque président vient avec un programme avec une stratégie l'actuel président a dessiné à sa propre stratégie qui porte sur les high five comme vous le savez n'est ce pas son prédécesseur avait une stratégie axée sur le développement des infrastructures donc chaque leadership chaque président apporte sa propre contribution pour enrichir l'action de la banque au service du développement économique et le progrès social du continent africain aujourd'hui vous l'avez dit en tout cas la vocation de la banque c'est l'intégration continentale on a créé l'afrique a créé la zone de libre-échange aujourd'hui comment voyez-vous cette justification qui tombe pile poil dans cette stratégie menée par la banque est ce que la la zone de libre-échange est un défi qui va être relevé parce que théoriquement il est fascinant mais concrètement on voit toutes les difficultés de l'afrique de marcher d'un seul pas à mon avis il faut salir le leadership africain aujourd'hui qui a permis n'est pas de faire ce banc en avant qui est colossal la création d'un marché unique africain était un rêve des leaders fondateurs de l'organisation d'unité africaine mais est ce que le continent était prêt donc vous voyez le développement se fait par état par phase de croissance aujourd'hui aujourd'hui cette zone de libre-échange continentale africaine est alignée par rapport aux priorités stratégiques de l'union africaine dans le cas de son agenda 2063 elle fait référence à différents plans initiaux le plan d'action de légos le plan d'abouja différents plans le nouveau partenariat pour le développement économique de l'afrique le n'est pas il ya plusieurs initiatives continentales qui aujourd'hui ont mûri et ont abouti à la création de cette zone de libre-échange continentale qui comme vous le savez est devenue opérationnelle depuis le 1er janvier dernier n'est ce pas justement pour la voir dans la réalité il faut concrètement être au delà de cette déclaration d'intention de cette vision d'ensemble il faut concrètement voir comment cette zone de libre-échange va être dans l'efficacité pour l'afrique l'efficacité de la zone de libre-échange dépend du degré de préparation de chacun des états à contribuer à échanger un des grands défis que nous avons en afrique c'est la la production limitée la transformation limitée de nos ressources naturelles donc il faut mettre d'abord l'accent sur l'industrialisation du continent africain la transformation de nos matières premières au lieu de les exporter à l'état brut et on les importe après transformer nous avons aujourd'hui les gens très hautement qualifiés éduqués même en dehors du continent africain nous pouvons faire la différence donc si vous n'avez rien à produire ou rien à commercialiser bien entendu vous n'allez pas monter dans le train de la zlécaf mais si vous avez déjà un appareil de production si vous avez créé une chaîne de valeur si vous avez un écosystème si vous avez des choses à exporter si vous avez une offre exportable diversifiée vous allez booster les échanges intra-africains qui aujourd'hui vont normalement dépasser les 16% alors qu'il y a un potentiel incroyable aujourd'hui la plateforme zlécaf offre à tous les pays d'échanger et d'abord de démanteler les barrières douanières les tarifs douaniers n'est ce pas pour créer un marché commun les défis sont énormes et un des grands défis qui se trouve sur la table de la du secrétaire exécutif de la zlécaf qui a été installé l'année dernière à accra au ghana c'est de résoudre le problème de la règle de l'origine des produits pour éviter que des pays comme le maroc ou autres qui ont conclu des accords de libre échange avec plusieurs pays n'est ce pas ne puisse exporter vers les pays africains qui ne sont pas partis de ces accords de libre échange n'est ce pas des produits qui ont juste transité par le territoire douani marocain donc il faut véritablement qu'il y ait une valeur ajoutée aujourd'hui l'écosystème automobile par exemple que nous avons créé ici au maroc avec un taux d'intégration qui atteint pratiquement les 70% aujourd'hui rend les produits automobiles fabriqués au maroc éligibles à l'exportation en frangis de droits et douanes sur le marché africain il faut aussi créer des écosystèmes où par exemple au lieu que le maroc importe les pneus de la corée ou de la chine ou de l'inde ou d'ailleurs pour les monter sur les véhicules qui fabriquent ici on peut transformer n'est ce pas le latex n'est ce pas on a beaucoup de produits qui nous permettent de fabriquer les pneus en afrique je peux parler par exemple de la forêt au niveau de la du de la du libéria et d'autres pays donc il ya des choses à faire donc pour nous permettre d'avoir la transition vers le maroc votre pays le maroc depuis un certain nombre d'années a mené une politique africaine d'abord comment définir cette stratégie les gens sont curieux de savoir cette expérience marocaine sur l'afrique parce que le maroc a appris et l'afrique aux marchands écoutez ça c'est pas une nouveauté le maroc a des relations séculaires avec le continent africain il faut quand même jeter un regard historique sur le passé mais c'est le passé il s'agit là de la réalité de cette politique ça c'est une réalité de cette politique du présent elle est fondée sur un passé donc elle n'est pas tombée du ciel il ya des relations historiques culturelles politiques commerciales religieuses n'est-ce pas amicale aujourd'hui le maroc malgré le fait qui s'est absenté momentanément de l'organisation de l'unité africaine maintenant il est de retour dans sa grande famille n'est-ce pas constitue une parfaite illustration de la vision de sa majesté le roi hamès 6 n'est ce pas qui est le seul chef d'état si vous permettez que je le signale du monde arabe ou de l'afrique du nord n'est ce pas qui ne cesse d'effectuer des dizaines de voyages partout sur le continent africain concrètement pour voir cette volonté royale de d'inaugurer cette voie vers l'afrique mais il faut entrer dans le concret peut-être il faut expliquer la la le maroc a utilisé d'abord ses banques en afrique qui ont racheté des filiales après ils ont véritablement pris la majorité du capital de la bmce tijari bank et plein d'autres mais aussi il ya d'autres outils alors expliquez nous comment l'articulation s'est opérée écoutez le leadership royal il est multidimensionnel et à 360 degrés vous tournez autour de vous vous allez trouver le maroc à travers ses institutions publiques et à travers ses institutions privées vous avez mentionné à ce titre les banques marocaines qui ont été pionnières mais il ya également toute une batterie d'hommes et de femmes issus du secteur privé marocain qui aujourd'hui s'oriente de plus en plus vers le continent africain avant les regards des jeunes étaient orientés vers le nord aujourd'hui tout le monde parle de l'afrique l'afrique est une réalité aujourd'hui mais concrètement comment ça se passe c'est ça qui nous intéresse c'est que de voir les articulations dans le dans le concret pour qu'on comprenne parce que ça c'est ce qu'on appelle comment cela s'est opéré il faut commencer d'abord par la connectivité et la mobilité grâce aux réseaux extraordinaires du roi et la maroc qui n'est ce pas va à peu près dans 38 pays africains elle dessert 38 pays africains et elle permet à les désenclaver aussi à les connecter avec le reste du monde ensuite les banques sont partis les assurances en partie ils ont investi ils ont racheté des banques étrangères notamment françaises qui se désengagent du continent africain alors la relation entre la france et l'afrique est très forte elle est ancienne vous connaissez l'histoire de la france avec le continent africain alors aujourd'hui on assiste à un retrait des institutions françaises et comme on dit la nature à horreur du vide les marocains ont trouvé un terreau propice au croissant à la croissance de leurs entreprises notamment au niveau des banques donc elles ont racheté des institutions qui étaient déjà établies avec des licences au lieu d'aller déposer des demandes à la banque centrale de la bcao bien de la bbc pour avoir les autorisations d'opérer elles ont racheté des entreprises ou des banques qui existent déjà et elles ont planté le drapeau marocain un peu partout donc si vous prenez le cas aussi du logement social il ya de nombreux opérateurs marocains qui sont sur le terrain mais n'oublions pas aussi que les entreprises marocaines et les bureaux d'ingénieurs français participent à la réalisation de projets sur le terrain sur le continent africain financés par la banque mondiale l'union européenne la banque islamique développement la banque arabe pour développement économique et en afrique n'est ce pas dans la vérité c'est une stratégie complète multidimensionnelle et tout le monde dans cette galaxie est ce que vous pourrez nous détailler les les entreprises marocaines comme ocp comme bien d'autres qui ont structuré cet espace ils ont véritablement mutualisé ils ont fonctionné en synergie mais il faut le voir dans le concret comment les choses se passent je vous remercie d'avoir mentionné le cas spécifique de l'ocp parce que l'ocp est une entreprise publique il faut le rappeler n'est ce pas qui a mis en oeuvre la stratégie révolutionnaire de sa majesté qui a lancé une initiative qu'on appelle la révolution verte en afrique il ya l'institut national de la recherche agronomique du maroc qui s'est déplacé en compagnie de l'ocp pour faire des études de fertilité des sols pour voir comment on peut augmenter la productivité à l'hectare en afrique subsaharienne je rappelle que le rendement à l'hectare ne dépasse guère quatre tonnes à l'hectare quand sans utilisation de fertilisants mais quand vous faites l'étude de fertilité des sols et vous amenez les fertilisants qui sont fabriqués aux produits par l'ocp vous atteignez un rendement qui dépasse les 77 tonnes à l'hectare aujourd'hui fort de cette expérience on a atteint une deuxième phase supérieure donc on est monté en étage au niveau des investissements et il y a deux grands projets structurels qui sont en cours de réalisation un en nigéria et un en ethiopie chaque projet d'investissement est estimé à peu près à 500 millions de dollars n'est ce pas avec les états etc pour révolutionner l'agriculture parce que un des cinq five les high five du président adicina de la balle c'est nourrir l'afrique comment vous allez nourrir l'afrique lorsque vous n'êtes pas autonome lorsque vous ne produisez pas assez de matière pour nourrir votre population donc vous voyez c'est quelque chose vraiment d'innovant il y a aussi ce fameux projet gazodur contre le nigéria et et le maroc et peut-être même au delà du maroc vers l'europe et tout ça rend dans le cadre de toujours des high five de la balle n'est ce pas électrifier l'afrique donc avec ce gaz on va connecter les réseaux électriques on va donner l'électricité aux gens etc il ya énormément de choses qui se passent déjà sur le terrain il ya une dynamique en direction de l'afrique le maroc n'oublie pas de renforcer sa modernisation de renforcer l'écosystème dans l'automobile dont l'agriculture dont d'autres domaines et les services notamment est ce que la pandémie depuis plus d'un an aujourd'hui a impacté on a l'impression qu'il ya un tassement de cette stratégie est ce que c'est véritablement justifié écoutez moi je pense que les choses avancent il n'y a pas de changement majeur impacté par la profit 19 à part le problème du transport aérien n'est-ce pas à part le tourisme etc mais aujourd'hui cette crise nous a amené à considérer davantage du secteur social et notamment accorder une priorité absolue aux investissements dans le secteur de la santé parce que partout en afrique lorsque vous voyez les budgets des états qui sont consacrés soit à l'éducation soit à la santé et surtout la santé elle ne dépasse guère les 3 à 4 % des budgets nationaux aujourd'hui il faut sauver la population ce ne sont plus les routes qui sont prioritaires ce ne sont pas les barrages c'est la vie des hommes et des femmes n'est-ce pas de votre population et le maroc s'est distingué même par rapport à des pays non africains en initiant une campagne de fabrication localement des masques n'est-ce pas pour protéger sa population c'est un pays qui a dépassé certains pays je ne veux pas les citer en termes de vaccination qui en cours c'est un pays qui a exprimé sa solidarité avec les pays africains en leur donnant des médicaments des masques des respirateurs etc dans une trentaine de pays grâce à cette solidarité agissante du maroc avec le reste du continent sous le leadership de sa majesté le roi mohammed 6 c'est d'accord aujourd'hui pour terminer cette rencontre en deux mots parlez nous un peu de de ce retour d'expérience que vous avez et que et dans la vie d'aujourd'hui c'est à dire que comment déployer vous tout cela concrètement écoutez vous avez dit que je suis à la retraite permettez moi de dire que je ne suis pas à la retraite c'est une reconversion je suis j'ai pris ma retraite de la base mais je continue à travailler forcément engager mon adn c'est l'afrique j'ai créé un bureau de conseil stratégique qui fait l'accompagnement la mobilisation des ressources n'est ce pas des investisseurs africains et non africains intéressés par les investissements sur le continent africain le cabinet s'appelle inter africa capital group je suis aussi j'ai des casquettes diplomatiques je suis consul honoraire du caver au maroc je suis vice-président exécutif de l'académie diplomatique africaine je suis membre du conseil d'administration de l'institut africain de la gouvernance donc j'ai d'autres activités ici au niveau du maroc et tout ça avec une devise que je peux résumer en un seul mot servir et partager nous avons accumulé un savoir une expérience extraordinaire qu'il faut mettre à la disposition de la jeunesse des jeunes filles des jeunes garçons pour qu'ils puissent avoir un regard positif sur leur pays sur leur continent et pour qu'ils puissent apporter leur contribution à l'édification de ce grand continent qui nous est très cher on voit la passion de l'afrique est chevillée au corps chez vous mohammed je vous remercie c'est moi qui vous remercie de proportionniser à très bientôt au revoir à très bientôt les chambres merci